Les centenaires, l'histoire de Léon de Lyon, même 110 ans. Pour faire court, la maison est née en 1904 par le père Léon, qui est mort en 1929. Mes parents ont repris cette affaire en 1949. Je suis né ici, donc en 1949, en même temps que leur arrivée rue Plenay. Ils ont même obtenu une première étoile Michelin en 1955. Mes parents ont agrandi chaque fois que l'occasion se présente. Mon père est décédé brutalement, c'était en 1972. Moi, je n'avais pas encore 23 ans, j'allais avoir 23 ans. Ma mère, ma soeur, est venue nous rejoindre. Et puis, on a retroussé les manches et on a tapé dedans. Ensuite, on a eu une belle récompense en 1978. On a eu une deuxième étoile Michelin. Il n'y en avait pas d'autres à Lyon. J'étais très, très jeune dans une maison qui était déjà bien connue, qui avait repris de la réputation. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, monsieur Gio ? Au moins une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ah, on a ouvert le Bistrot de Lyon en 1974. Après, on s'est agrandi. Le Bouchon 20, le Bar du Bistrot, etc. Je suis allé voir le cabinet SFC qui avait déjà une excellente réputation. Certains de mes confrères travaillaient et me l'ont recommandé. Monsieur Gio a été en charge de nos dossiers. Et depuis, on a fait de belles opérations. On a fait des acquisitions. On a fait des sessions. On gagne du temps. Si on a du temps libre dans sa tête, si on est bien encadré comptablement, ou comme j'ai besoin d'avoir un bon avocat, comme j'ai besoin d'avoir un bon architecte, ça me permet de consacrer le temps d'une journée à mon travail. Ce qui est vraiment très agréable d'être avec M. et Mme Lacombe, c'est qu'on a vraiment développé au fil du temps une vraie relation de proximité et de confiance. Ce qui est un peu particulier, ce qu'on a construit ensemble, c'est qu'on a une personne qui est dédiée, qui travaille dans vos murs, qui est salariée de SFC, qui est sous notre contrôle et sous nos supervisions, mais qui travaille au quotidien avec vous. Chaque mois, on a une réunion avec chaque manager de chaque rétablissement, chaque restaurant, et on passe en revue tous les éléments financiers et ratios du mois. Chaque mois, on a une discussion sur ce qui s'est passé dans le mois, ce qui permet d'analyser au plus près des chiffres, d'être réactif, de prendre les bonnes décisions. Il y a aussi un climat de confiance. Pour eux, je ne sais pas, on a chacun trompé ce comment ça se passe, mais l'idée nous est venue quand on a transformé le gastro en brasserie. C'était en 2008, et c'est à ce moment-là où on a souhaité changer de dimension, réorganiser notre petit groupe familial, donc on a mis en vente certains établissements. Et quand on a réduit la voilure, on a souhaité externaliser. Et donc, M. Jou vient de l'expliquer, il a recruté quelqu'un, donc nous sommes très satisfaits. C'est toujours la même personne depuis 7 ou 8 ans. On travaille en confiance, c'est indispensable pour moi, vraiment. À chaque étape clé de l'entreprise ou de la vie de M. et Mme Lacombe, on en parle, on travaille éventuellement avec les notaires, les avocats, on travaille tous ensemble autour de votre dossier pour trouver les meilleures solutions. On a passé des rendez-vous ensemble, et c'était toujours à la fois très professionnel, très efficace et toujours très sympathique. D'abord très professionnel, très sérieux, puis après, bien sûr, très sympathique. Mais sérieux, rigueur, professionnalisme, une fois de plus, les qualificatifs indispensables.